Aujourd'hui, je vais vous parler des layer 2. Le terme layer 2 désigne un ensemble de solutions pour réduire les coûts de transaction et augmenter la scalabilité d'une blockchain. La scalabilité, c'est la mise à l'échelle des blockchains de layer 1, comme Ethereum et Bitcoin. La layer 2, la couche 2, a donc pour objectif de décharger le fardeau transactionnel de la première couche, la layer 1, lui permettant ainsi de devenir moins congestionnée. Une layer 2 est une blockchain distincte. Elle se place juste au-dessus de la blockchain de premier niveau. On peut dire que cette couche 2 étend la blockchain de couche 1 et hérite de tous ses attributs, notamment ses fonctionnalités de sécurité. Avant d'aller plus loin dans le fonctionnement d'une layer 2, je vais vous expliquer ce qu'est la layer 1. La layer 1, couche de premier niveau, est la blockchain de base. Ethereum et Bitcoin sont tous les deux des blockchains de couche 1. Aujourd'hui, il existe plus de 20 blockchains à peu près de couche 1. Il y a évidemment le roi Bitcoin, mais aussi Ethereum, évidemment, Cosmos, XRP, BNB, Polygon, Solana, Avalanche, Polkadot, Nier, Protocol, Kava, ADA et quelques autres que j'oublie, mais elles sont toutes des blockchains de layer 1. Il est important de comprendre que les solutions de layer 2 se situent juste au-dessus de la layer 1. Toutes les données de transactions issues de la couche 2 seront déposées sur la blockchain de couche 1. Alors, pourquoi avons-nous besoin de la couche 2 ? Si on fait un focus sur Ethereum, cette blockchain traite actuellement plus d'un million de transactions par jour. La demande d'utilisation d'Ethereum peut entraîner des frais de transactions qui sont assez élevés. Et c'est là que la couche de layer 2 intervient. L'objectif principal de la layer 2 est d'augmenter le débit des transactions, c'est-à-dire avoir plus de transactions par seconde sans sacrifier la décentralisation ou la sécurité. La blockchain Ethereum est actuellement capable de traiter environ 15 transactions par seconde. Lorsque la demande d'utilisation d'Ethereum est élevée, le réseau devient congestionné, ce qui augmente les frais de transactions et exclut des utilisateurs qui ne peuvent pas se payer ces frais. Les solutions de layer 2 réduisent ces frais en traitant les transactions en dehors de ces blockchains de layer 1. Les layer 2 ont donc d'énormes avantages dans l'écosystème des cryptos car elles réduisent les frais. On regroupe des transactions qui sont réalisées dans la couche 2 pour les déposer sur la couche 1. En conséquence de quoi les frais de transaction sont réduits rendant les blockchains de layer 1 moins cher. Il est important de préciser que la sécurité de la couche 1 est maintenue. Les blockchains de layer 2 règlent leurs transactions sur les blockchains de layer 1. Ainsi, des utilisateurs bénéficient de la sécurité de la layer 1. On va rentrer un petit peu dans la technique des layer 2 et 1. Si vous entendez parler des roll-ups, sachez qu'il s'agit d'une technique qui va permettre de regrouper des centaines de transactions en une seule transaction pour les déposer ensuite sur la layer 1. Cela va ainsi répartir les frais de transaction de la layer 1 entre tous les utilisateurs de ce même roll-up, les rendant ainsi moins cher pour chaque utilisateur. Les transactions des roll-ups sont exécutées en dehors de la layer 1, mais les données de transaction sont toujours déposées sur la couche 1. En soumettant les données de transaction à la layer 1, les roll-ups héritent des attributs de sécurité des blockchains de layer 1. Il existe deux approches différentes pour les roll-ups. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a des roll-ups qu'on appelle optimistes et des roll-ups à connaissance nulle. Zero knowledge en anglais. Elles diffèrent principalement par la manière dont les données de transaction sont soumises à la couche 1. Il existe plusieurs blockchains de layer 2 et il va sans doute y en avoir encore plus dans les mois et les années à venir. Le Lightning Network, vous avez sans doute entendu parler de ce Lightning Network, c'est une layer 2 conçue pour fonctionner au-dessus de la blockchain Bitcoin. En utilisant le Lightning Network, les utilisateurs peuvent ouvrir des canaux de paiement en dehors de la blockchain Bitcoin qui est de layer 1. Ils peuvent ensuite réaliser plusieurs transactions de paiement à l'intérieur de ces canaux sans les ajouter tout de suite directement à la blockchain Bitcoin. Ces transactions hors chaîne permettent d'effectuer de nombreux paiements supplémentaires sans surcharger le réseau. Ainsi, les frais de gaz sont alors réduits car les paiements sont regroupés afin d'être facturés dans une seule et même transaction Bitcoin. Arbitrum ou AN est un roll-up optimiste qui vise à reproduire exactement l'interaction avec Ethereum, mais avec des transactions coûtant une fraction de ce qu'elle coûte sur la layer 1 d'Ethereum. Optimism est un roll-up qui vient aussi au-dessus d'Ethereum. Booba Network est un roll-up optimiste, initialement forqué d'optimisme. Le Starknec est un roll-up à connaissance nulle de la couche 2. Il offre un débit élevé, des coûts de gaz bas et conserve les niveaux de sécurité de la couche 1 d'Ethereum. Merci. Merci. Merci.